bonjour les amis aujourd'hui je vous présente kimchi kimchi c'est un choux mariné et fermenté c'est un plat on mange tous les jours de du matin jusqu'au soir le petit déj déj dîner on mange avec du riz toujours avec du kimchi ou de trois sortes de différents kimchi un repas sans kimchi pour les coréens c'est inimaginable c'est vraiment depuis tout petit on mange on mange et la famille on prépare le kimchi à chaque année et en corée on a presque on a plus 300 différents sortes de kimchi c'est comme le fromage chez vous et par rapport à la région par la légume qu'on utilise c'est vraiment très varié on a deux kimchi de choux qui est le plus basique après on fait aussi kimchi avec la fan de navet concombre il ya de kimchi de kimchi blanc aussi sans piment et kimchi à kimchi de jus où il ya plein de jus et là récemment il ya des il ya des cuisiniers ils ont ils ont ils ont essayé de faire aussi le kimchi de tomate pour les saisons aussi ça dépend de saison printemps était automne on prépare avec on prépare de kimchi avec plein de légumes de saison et autrefois on faisait kimchi en automne en grosse quantité parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas on pouvait pas trouver de légumes en hiver il fait très 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 froid en corée on a un climat continental donc on a quatre saisons comme en france mais l'été très très chaud ça monte ça peut monter jusqu'à 38 37 et en hiver très très froid ça tombe jusqu'à jusqu'au moins moins 20 moins 18 facilement donc autrefois l'hiver vraiment il n'y avait pas de légumes donc en automne après la récolte de choux en automne à chaque chaque famille préparer kimchi avec la quantité énorme on préparait 200 300 choux pour qu'on passe tranquillement pendant l'hiver depuis depuis certains temps ça fait plus parce qu'on trouve les choux un peu n'importe quelle saison mais c'est comme c'est comme notre tradition à chaque famille même si c'est pas 200 300 200 300 choux on prépare le kimchi en automne pour pour l'hiver donc ma famille aussi ma mère elle préparait au moins 20 30 choux en automne à chaque repas nous on avait au moins deux trois différents kimchi toujours la base kimchi de choux et à côté il ya toujours un peu kimchi de nabé, kimchi de concombre en été on fait souvent kimchi de concombre et kimchi de feuilles de sésame et aujourd'hui je vous présente kimchi de choux qui est qui est le basique que pour faire kimchi de choux il faut poudre de piment et crevettes fermentées petites crevettes fermentées et fiches sauce gingembre, l'ail, du sel, gros sel, un navet et oignons printemps un peu de sucre après ça c'est donc ce sont des ingrédients principaux et après il y aura des encore des choses à faire je peux je vous explique petit à petit et les choux j'ai préparé hier soir donc kimchi on peut pas faire en deux trois heures il faut il faut la préparation une fois j'en a tout je vais vivre je sais que j'ai créé Sous-titrage ST' 501 J'ai préparé 3 choux et j'ai coupé en 2 ou 3 par rapport à la taille du chou et j'ai laissé mariner dans l'eau salée pendant, ça fait maintenant 13 heures. C'est une étape très importante, si on ne marine pas assez dans l'eau salée, le chou, après la cuisson, le chou sort, il jette beaucoup d'eau, du coup le goût ça change très vite, il faut bien laisser mariner, il faut de la patience, on ne les dérange pas, donc du coup je laisse pendant la nuit pendant que je dorme et après je fais, et après si vous voulez faire kimchi la dernière étape au soir, préparez cette marinade le matin très tôt. Et maintenant je vais écouter l'eau. C'est parti. Pendant la préparation de la farce, on va laisser goûter d'eau tout doucement. Il ne faut pas trop écraser le chou, c'est un peu comme ça. Je ne rince pas le chou après la marinade, il faut rincer avant, avant la marinade, parce que si on rince là, le sel va partir tout, donc après le chou devient un peu fade. La première étape, il faut qu'on prépare le roux coréen. J'allume le roux coréen. Et je mets 200 millilitres d'eau. Le roux, vous pouvez utiliser la farine de blé, farine de riz ou farine d'orge, les trois qu'on utilise plus souvent et je fais avec la farine de blé. En fait, ce roux, il a un roux, c'est un lien avec le chou et les ingrédients, la farce. Ça se mélange bien avec, ça fait un lien entre les deux. Et aussi, le goût de la farine, il a un élément de sucre dedans que le cidre et ça aide pour fermenter le chou. Donc on va... C'est le processus, c'est pareil que le roux français, le beurre, juste il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème, juste l'eau et la farine de blé. Le roux est épaissi, donc... J'ai la densité, ce point-là, et on coupe le fond. On laisse refroidir souvent à côté. Maintenant, on va hacher l'ail. J'ai préparé de tête l'ail. J'ai environ 100 grammes. Je vous proposez,, choix sans problème et maintenant je vais hacher 35 g de gingembre maintenant je vais couper le navet j'ai préparé 500 g de navet vous pouvez utiliser un radis noir on avait un pourron la taille comme ça soit que le navet est long on coupe en julienne comme ça le navet est tout coupé et la prochaine étape il faut mettre la poudre de piment dans le navet je mets tout d'abord 150 g de poudre de piment comme ça le pot d'eau de piment ils prennent l'eau de navet comme ça ça hydrate et maintenant je mets l'ail et gingembre haché et maintenant je mets une et demi de cuillère à soupe de petites crevettes fermentées je mets un peu de jus aussi et fichu sauce je mets trois cuillères à soupe mais c'est pas définitif après je vais goûter si c'est si ça manque quelque chose je vais ajouter après maintenant je mets le roux je vais en avoir l'air d'étouper un peu de légère d'étouper tu vasque alors qu'on va ensterant tu vasque tu vasque tu vasque tu vasque On coupe l'oignon printemps, à peu près la même longueur de navet. On met dans la farce. La tête, je coupe en 2 ou 3 par rapport à la taille. Pour que ça cuise bien. Je mets l'oignon printemps dans la farce. Après, vous goûtez un navet. Si c'est trop pimenté pour vous, vous pouvez mettre un peu moins de poudre de piment. Moi, j'en ai mis 150 grammes. C'est assez épicé. Mais après, le chou, il jette de l'eau. Donc, l'eau devient un peu moins prononcée que la farce. C'est bon. C'est assez salé, mais il faut. Parce qu'avec le chou, il devait un peu d'eau après la cuisson. Donc, avec la farce, il faut que ça soit un peu salé. Quand vous goûtez, c'est un peu salé. Mais il faut être comme ça. Maintenant, la dernière étape. Je mets la farce dans le chou. On prend un chou mariné. On met un peu de farce à côté. Et on met la farce entre les feuilles. Et il faut bien mettre la farce, la partie blanche, la plus épais. Sinon, ça ne prenne pas le logo après, pendant la cuisson. Que feuille par feuille. Toujours un peu de patience. Il ne faut pas s'énerver. On ne pense à rien. C'est comme ça. On met le farce. Comme ça. Quand j'étais jeune, quand ma mère faisait le kimchi, elle faisait avec mes tantes. Elle ne faisait pas... Elle ne faisait jamais tout seul. Mais je n'ai jamais donné un coup de main. Je regrette maintenant. C'est un travail très dur. En plus, si c'est 200, 300 chaud à faire, c'est un peu beaucoup. Beaucoup de travail. Après, on... Après, on... C'est mis comme ça. Après, on roule. On met dans un bac un par un. Conté en Jasper. On met dans un bac. Et on boule. On met dans un bac ? On met dans un bac. Donc... On met dans un bac. il n'abuse pas trop la farce au début parce qu'après la farce il manquera ça m'est arrivé plusieurs fois donc il faut bien compter la quantité de farce par un choux voilà le kimchi est fait donc là maintenant on va laisser la température d'ambiante pendant deux trois jours mais il faut bien vérifier tous les jours quand il ya donc après il ya l'eau qui sort de chaud donc il y aura un peu de jus et vous verrez la bulle des bulles qui remonte et ça éclate et ce moment là vous laissez dans le frigo et après en mettant le du frigo ou laisse à cure trois quatre jours donc en deux dans une semaine c'est toujours par rapport à la température ambiante et c'est on peut manger voilà maintenant si on peut manger mais c'est après la cuisson c'est meilleur et voilà bon appétit